et bien bonjour youtube j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que ça se ressent vraiment ça fait super plaisir de retourner une vidéo alors j'ai pas encore trouvé le truc pour être beaucoup plus productif en termes de production vidéo sur ma chaîne youtube mais c'est pas très grave on va y arriver donc vous avez vu le titre de la vidéo on va parler du macbook pro m1 donc si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que soit le sujet vous intéresse soit que vous êtes vraiment là pour soutenir cette chaîne donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous aussi ça fait toujours plaisir vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné donc c'est dommage vous loupez pas mal de production même si ces derniers temps ça a été un petit peu soft mais n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche des notifications ça fait plaisir bon ça en même temps c'est déjà placé au moins c'est fait donc la question du jour c'est si je vous disais que j'ai remplacé la tour ma grosse tour que j'avais monté l'année dernière qui m'avait coûté à peu près dans les 3000 euros une tour dédiée uniquement au montage vidéo de fichiers 4k que ce soit pour ma chaîne youtube ou pour ma clientèle et au passage pour jouer un petit peu par ceci donc tout petit ordi ce macbook pro m1 13 pouces parce qu'il n'y a pas encore de version pop je sais pas si vous le voyez bien il n'y a pas encore de version 16 pouces annoncée par apple qu'est ce que vous me diriez vous me direz sûrement yohan t'es complètement fou c'est pas possible alors je sais que ce macbook pro m1 en tout cas la puce m1 a fait beaucoup parler d'elle il ya beaucoup de choses qui se sont dit qu'ils ont là bref on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça donc avant même de rentrer dans le sujet du macbook pro qu'est ce que la puce m1 avant il faut savoir que apple équiper ses macbook pro c'est mac mini c'est imax et mac pro par des processeurs intel sont très bons processeurs il ya rien à dire sur ça ils ont fait leur preuve aucun problème mais la puce m1 va venir évolutionner tout ça et va être beaucoup plus performante que n'importe quel processeur intel pour la simple et bonne raison c'est que cette puce m1 renferme votre processeur votre carte graphique et votre ram là il y en a qui vont être sceptiques tout dans une seule puce c'est pas possible ça va chauffer patati patate donc en termes de chauffe il n'y a pas de souci je vous réponds déjà la question mais en quoi ça fait la différence avec un processeur intel c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui et bien là où avant vous aviez un processeur situé à un endroit sur votre carte mère la ram de l'autre côté la carte graphique de l'autre ben vous imaginez bien que le temps que tout communique entre eux il ya des temps de latence et ces temps de latence rendent votre machine plus ou moins performante en fonction du type de carte mère bref on va pas rentrer dans le détail l'avantage de la puce m1 c'est que comme tout est centralisé au même endroit il n'y a pas de temps de latence et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui apple sur des machines qui ont des specs pas forcément ouf ça c'est la version 8 giga de ram et quand je vais vous dire ce que j'ai fait avec vous allez péter les plombs donc le fait d'avoir tout centralisé au même endroit fait qu'il n'y a pas de temps de latence tout communique instantanément ensemble et c'est ce qui rend la machine complètement ouf l'année dernière vous avez pu voir que j'avais un macbook pro 15 pouces de 2019 avec un i7 16 giga de ram et la 550 x de chez amd la carte graphique professionnelle honnêtement j'ai pas été satisfait je l'ai gardé un mois je les revendus et ça fait des années que j'étais fâché avec les macbook pro c'est pour ça que je n'en achetez plus j'ai voulu retenter l'expérience l'année dernière et ben ça avait été un échec et là je me suis dit bon on va tester cette nouvelle puce m1 alors pourquoi je me suis laissé tenter tout simplement parce que il ya quelques années de ça apple a décidé de faire sa propre puce déjà pour ses téléphones au jour d'aujourd'hui un iphone si on regarde les specs comparaison de n'importe quel smartphone android sans faire la critique entre les deux c'est pas le but de cette vidéo les smartphones apple ont des specs qui sont entre guillemets beaucoup plus faible que n'importe quel smartphone android et pourtant sont des smartphones les plus puissants du marché et je dis pas ça parce que j'aime apple il faut être conscient du truc un iphone 10 qui avait 3 gigas de ram était aussi performant que même des smartphones android encore aujourd'hui donc je me suis dit apple a fait un carton avec sa puce à donc c'était là les puces à bionic pour ses smartphones je me suis dit la puce m1 pour les mac ça peut être intéressant effectivement c'est très très intéressant moi je m'en sers vous savez je fais que du montage vidéo très peu de gaming donc là je joue plus du tout j'ai testé quand même world of warcraft en full qualité sur le truc branché donc sur mon écran j'ai gardé mon écran mon samsung g9 a quand même j'ai pas vendu lui je le garde je branche mon mac dessus c'est super intéressant d'avoir un grand écran et donc franchement world of warcraft ça branche pas les gamers vont me dire ouais bon world of warcraft mais bon voilà en tout cas ça passe en full qualité il n'y a pas de problème je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo c'est la version 8 giga de ram 512 giga de ssd voilà tout simplement la version la plus basique enfin pas la plus basique la plus basique et c'est la 256 gb là c'est la 512 bon ça change rien juste un ssd c'est tout et après qu'en est-il pour le montage vidéo cette vidéo si vous regardez a été montée sur ce macbook pro avec final cut pro x donc c'est le logiciel que j'utilise maintenant j'ai complètement banni adobe première pro pour mes montages vidéo je ne pouvais plus ça fera peut-être l'objet d'une vidéo mais en tout cas voilà donc cette vidéo ci est en 4k à 25 images secondes elle est montée avec ce macbook pro aucun problème de latence c'est un truc de fou j'ai testé on peut choper sur le site de raid donc raid ce sont des caméras type cinéma c'est des caméras utilisées pour le cinéma 80% des séries netflix sont tournées avec des raids c'est une caméra professionnelle j'ai téléchargé sur leur site on peut choper des fichiers pour justement un peu testé en 8k raw donc des fichiers qui sont très très gourmands je les ai balancés sur le mac sur macbook pro m1 pour tester un petit peu c'est impressionnant ça ne bronche absolument pas mais vraiment c'est un truc de dingue je même moi je suis resté sur le cul ça ne chauffe pas j'ai même pas entendu les ventilos se mettre une seule fois en route il ya des ventilos dans le macbook pro à comparaison du macbook air où ils ont supprimé les ventilos là comme c'est une machine dédiée aux professionnels ils ont quand même mis des ventilos honnêtement je les ai même pas entendu une seule fois se déclencher donc vraiment je suis resté sur le cul donc voilà je vais pas faire une vidéo où je vais tergiverser pendant deux jours vous rentrez dans l'espect vraiment détaillé c'est pas le but il y en a qui l'ont fait et qu'ils le font sûrement bien mieux que moi mais je voulais vous donner un petit peu mon ressenti depuis un mois maintenant que j'ai ce macbook pro en tout cas pour des gens qui veulent faire du montage vidéo honnêtement il n'y a même plus besoin de se ruiner à acheter des bécanes hors de prix en tout cas si vous voulez du laptop pour tout ce qui est pc je vais tester très prochainement je vais aller acheter un macbook pas un macbook pro pardon un mac mini m1 la version entrée de gamme à 799 euros comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne on va faire un petit peu les mêmes tests branchés sur l'écran tout ce qui va avec pour voir un petit peu les rendus mais aujourd'hui je pense qu'apple est en train de tuer le game et va rendre possible aussi pour ceux qui n'ont pas forcément trop de budget de pouvoir s'équiper de faire du montage vidéo dans de bonnes conditions sans forcément aller chercher des bécanes hors de prix bien sûr il faut aimer il faut aimer un petit peu l'univers apple ios pardon mac os mais honnêtement c'est vraiment bluffant après attention il ya quand même quelques petits défauts à ce macbook pro m1 on va quand même les citer parce que voilà moi ils ne m'ont pas dérangé parce que dans mon utilisation n'ont pas dérangé mais ces nouvelles plus m1 sont accompagnés de ce qu'on appelle une architecture sur les processeurs intel on est sur l'architecture x86 et sur cette plus m1 on est sur une architecture arm qui a été développée par apple bien sûr vous doutez bien que tous les logiciels qui fonctionnent sur du x86 ne sont pas forcément encore compatibles avec de l'architecture architecture pardon arm aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai parce que les fabricants de logiciels commencent à se mettre à la page mais il ya encore des logiciels qui ne sont pas compatibles selon les logiciels que vous utilisez ça peut être intéressant avant d'investir dans un macbook pro m1 de vérifier que le logiciel a subi les mises à jour nécessaires pour fonctionner sur cette architecture là pour moi c'est le plus gros défaut que j'ai pu trouver à cette architecture arm c'est ça après il ya des logiciels qui sont là pour émuler vos il ya un logiciel qui s'appelle rosetta 2 qui est là pour émuler vos logiciels x86 sur l'architecture arm là c'est un petit peu du chinois mais je rentre un petit peu dans certains détails techniques pour ceux qui sont vraiment intéressés mais en soit moi j'ai pas eu besoin d'utiliser mais j'ai vu il y avait des avis qui disait que bon le logiciel et l'émulation n'était pas forcément toujours tip top mais voilà je pense qu'à l'avenir ce genre de bécane va pouvoir être très intéressante pour des gens qui font l'utilisation professionnelle de la musique du montage vidéo de la créativité sans avoir à se ruiner dans un pc donc bien sûr je j'en parle maintenant pour ceux qui sont restés jusqu'au bout je vais pas utiliser uniquement ce macbook pro m1 je voulais dit je vais acheter un mac mini donc il va venir composer mon setup pc fixe entre guillemets et je pense qu'il y aura une bécane pc qui va suivre aussi mais pour le moment je n'ai plus de bécane pc j'ai uniquement ce petit mago pro m1 et mondel g3 qui est plutôt l'outil de travail de madame et honnêtement ça fait très bien le job je voulais vraiment me mettre en condition pour dire j'ai que ça je bosse avec ça et pas des fois je suis tenté à bosser sur un pc je vais l'utiliser lui uniquement et en tout cas pour moi c'est confiant donc voilà les amis cette vidéo s'arrête là j'espère que ça vous a plu en tout cas même si vous n'êtes pas passionné par apple j'espère que j'ai pu vous donner des informations utiles ou répondre à certaines questions vous avez pu vous poser par rapport à ces nouveaux mac sans écouter tout ce qui dit sur le web si la vidéo vous a plu bien sûr n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne ça fait toujours plaisir sans oublier de partager aussi la vidéo et de vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas abonné sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications il ya plein de vidéos qui vont arriver des vidéos j'espère intéressante je vais aussi changer de caméra je suis en train de voir pour passer mon setup sur une autre marque voilà donc je vais changer complètement de marque de caméra je ferai peut-être une vidéo sur le sujet en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire en attendant les amis je vous souhaite une excellente fin de journée portez vous bien à très bientôt ciao